Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview de la semaine. Interview qui, je pense, va parler à toute une série d'entre vous, puisque nous allons parler d'affirmation de soi. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours simple de communiquer adéquatement. Quand on est concerné par le haut potentiel, on a souvent l'impression qu'on ne se fait pas comprendre, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas compris. Alors, comment faire la différence entre parler vrai et avoir raison, puisque très souvent aussi, on sait qu'on a raison. J'entends très souvent les personnes concernées par le haut potentiel qui disent « Mais je sais que j'ai raison, mais l'autre ne veut pas m'entendre, comment ça se fait qu'il ne me comprend pas ? » Eh bien, nous allons parler de ça aujourd'hui, comment exprimer son authenticité pour être accueilli tel que nous sommes, comment faire quand nous sommes en désaccord et que nos émotions nous submergent, peut-être parce que nous ne sommes pas entendus de l'autre côté, et que nous ne sommes pas compris. Nous allons aborder effectivement toute une série de ces questions avec mon invité du jour, Muriel Vatier, docteur en psychologie, formatrice en ressources humaines. Je suis très heureuse d'accueillir Muriel. Il y a une première chose dans ta proposition d'intervention, c'est quand tu parles de la différence entre parler vrai et avoir raison. Alors moi, ça m'a hyper parlé, parce qu'avoir raison, on est quand même très nombreux à se dire dans notre communauté de haut potentiel qu'on sait qu'on a raison, mais qu'on n'est pas forcément entendus. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça au niveau de cette différence ? Disons qu'avoir raison, c'est lié à nos raisonnements. Et les raisonnements, il y en existe six. Donc, il se peut qu'on n'ait pas forcément le même raisonnement que son interlocuteur. Donc, forcément, quand je communique, je parle de mon raisonnement dominant. On en a plusieurs. On en a donc des fois plusieurs de dominants. Et dans les pays, on a des cultures où on a des raisonnements qui sont inculqués. Donc, suivant les pays, on n'a pas les mêmes raisonnements dominants. En France, c'est le raisonnement déductif qui est dominant, esprit de synthèse, comprendre et reformuler. Donc, des fois, je peux comprendre, mais j'ai du mal à reformuler. L'inductif, c'est vraiment cette notion de j'essaye d'identifier le pourquoi, j'essaye de classifier les idées. Donc, ça, c'est déjà le deuxième raisonnement dominant en France. Et puis, l'algorithmique, c'est le raisonnement des savoirs. Ça, c'est le troisième raisonnement dominant en France. Donc, en fait, quand quelqu'un pense qu'il a raison, il utilise un des raisonnements dominants de son pays, tout au moins de sa culture, de son éducation, suivant les diplômes qu'il a eus. Et il se peut qu'on n'ait pas, effectivement, les mêmes manières de comprendre son interlocuteur. Donc, avoir raison, c'est d'être dans son raisonnement et d'être dans ses argumentations liées à son ou ses raisonnements. Alors que parler vrai, c'est être plus dans son authenticité, dans son ressenti, dans ses valeurs. Donc, est-ce que je comprends qu'il y a d'autres types de raisonnements avec d'autres cultures ? Exactement. Et puis surtout, d'autres types de raisonnements dans une même culture. Si, mettons, j'ai un raisonnement analogique, j'ai besoin d'exemples, j'ai besoin de me comparer, j'ai besoin de comparer. Et du coup, ça fait, ça donne l'impression d'être plus limité parce qu'on est toujours sur une perception d'exemple, donc de quelque chose de plus dilué. Mais l'analogique est fondamentale dans toutes les formations. On a besoin aussi d'analogique dans les expérimentations, dans les exemples, dans les mises en situation. Donc, l'analogique, il fait un peu le parent pauvre de certains raisonnements. Après, on a tout ce qui va être lié à l'intuitif. Le raisonnement intuitif, en fait, c'est un raisonnement qui s'adapte à tous les raisonnements. Donc, c'est la capacité que certains ont à comprendre tous les raisonnements. Donc, on le retrouve chez certains hommes politiques, on le retrouve chez les pédagogues, on doit normalement le retrouver chez les thérapeutes. Donc, l'intuitif, en fait, il est caméléon. Il va s'adapter au raisonnement de l'autre parce qu'il va retrouver dans la manière de parler les codes du raisonnement. Et puis après, on a le raisonnement mnémotique. Alors, celui-là, il est particulier parce que c'est un raisonnement mnémotique comme mémoire. En fait, c'est un raisonnement qui est plutôt lié à une incohérence de période de vie. Je suis dans un deuil, je suis dans une rupture, je suis dans un changement. Et donc, je vais être incohérent. Je passe du coq à l'âne, je dis l'inverse et son contraire. Et ça, chez les manipulateurs, c'est un raisonnement mnémotique. C'est-à-dire qu'eux l'utilisent, alors que nous, ça peut être accidentel suivant les périodes de vie. Est-ce que je comprends qu'effectivement, avec notre particularité en tant que personne concernée par le haut potentiel, on pourrait avoir des raisonnements qui, justement, sortent des raisonnements type ? Eh bien, disons qu'on a effectivement l'intuitif qu'on retrouve parce que beaucoup d'HPI peuvent être hypersensibles, mais ce n'est pas systématique. Donc, on a l'intuitif comme raisonnement, donc le côté caméléon. Donc, ce n'est pas évident après de savoir quel raisonnement j'ai parce que je m'adapte. On a le raisonnement aussi algorithmique. La notion de compétence, capacité, savoir, c'est très important pour certaines personnes, et pas que les HPI, mais certaines personnes, que de penser, détenir des compétences et des savoirs, parce que c'est là-dessus qu'on se base. Mais, effectivement, si je parle à quelqu'un qui est plus dans l'analogique, alors, on a aussi un autre raisonnement que je n'ai pas cité, c'est le raisonnement bon sens. Le raisonnement de bon sens, c'est le côté simple, pratique, le côté concret des choses, le côté plaisir du moment. Je savoure ce que j'ai, je ne regarde pas ce que je n'ai pas. Et c'est un raisonnement qui est beaucoup perturbé quand il y a des crises. Et donc, après, il y a moyen, effectivement, de développer certains raisonnements, ou bien est-ce qu'il est plutôt intéressant de se dire, OK, moi, j'ai tel type de raisonnement et ça me permet de comprendre comment je vais communiquer avec l'autre ? Il y a moyen de les développer si je les ai activés. Donc, même s'ils ne sont pas dominants, je peux les travailler toute la vie. S'ils n'ont jamais été activés, je ne pourrais pas les travailler. OK. Donc, on a vraiment intérêt à activer le plus de raisonnement possible pour que l'enfant et l'adulte puissent avoir un réservoir de manière de comprendre le monde. On sait que ce n'est pas toujours facile pour une personne concernée par le haut potentiel qui, intuitivement, sait qu'elle a raison de par son expérience, de par son intuition, toute une série d'éléments. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes ? Il faut qu'elle puisse expliquer. Il faut qu'elle puisse être précise sur une argumentation qui permette de comprendre comment elle a établi ce qu'elle dit. Parce que souvent, certains HPI, la plupart, vont à l'essentiel. Ils n'aiment pas perdre du temps. Donc, on est directement sur une réponse ou sur un résultat, pas forcément sur le cheminement qui a conduit au résultat. Et souvent, il est important pour les personnes de pouvoir comprendre pourquoi tu dis ça comme ça. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement l'argumentation, c'est l'intention et après, le cheminement qui a permis de dire ça. Avoir raison, c'est être dans son raisonnement et penser que c'est le seul. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas forcément appris qu'il en existait six et un septième. Et donc, même si c'est un petit peu perçu dans certaines classes d'éducation nationale, on n'y revient pas. On ne nous donne pas de méthode à l'école. On nous permet de découvrir des choses. Mais sans méthode, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu le percevoir en suivant mes patients. Donc, c'est aussi ce qui permet de se dire « Ok, dès que j'argumente, j'ai raison. Toujours. Parce que je suis dans mon vrai. Je suis dans mon raisonnement. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a comme raisonnement ? Et comment il va permettre et comment il va accepter que mon raisonnement ne soit pas le sien et que du coup, on n'arrive pas à la même chose ? Après, ce n'est pas que les raisonnements. C'est aussi les idées. Il n'y a pas que les raisonnements. Il y a les opinions. Disons que ce qui va être important, c'est de pouvoir à la fois écouter cette fameuse écoutative, écouter ce que l'autre veut dire à travers ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'est-ce qui lui tient à cœur ? À cœur. En général, ce qui nous tient à cœur, on le répète. Et donc, qu'est-ce qui tient à cœur ? Qu'est-ce qui est perçu à travers ce qui est dit ? Et là, on va retrouver peut-être soit une notion d'implicite, soit une notion d'objectif, d'attendu. C'est pour ça que c'est important de pouvoir identifier le rôle qu'on a, d'identifier la place qu'on a et la légitimité qu'on a à parler de ça. Et c'est en fonction de ça qu'on peut avoir plus vrai que raison. Parce que vrai, c'est accepter d'identifier qu'il n'y a pas qu'une vérité. Il n'y en aura jamais qu'une. Moi, je n'ai pas la vérité. J'ai ma vérité. Et je cherche la vérité de l'autre. Bon, ça, c'est mon métier. Mais je cherche donc à comprendre la vérité de l'autre. Et souvent, quand on essaye d'avoir raison, c'est un rapport de force. On ne veut pas comprendre l'autre. On veut imposer. On veut convaincre. Et pour moi, des fois, c'est un peu pareil, convaincre et imposer. Parce qu'on est vraiment dans une négociation pour prouver. Et alors que parler vrai, c'est plutôt exprimer. L'autre a le droit de ne pas être d'accord. Du moment qu'il a compris, c'est OK. Il a le droit. Il est différent. Ce que j'entends vraiment, c'est quelque part l'importance au service du projet, du lien, de la communication. Enfin, tout ça va ensemble, évidemment. Et puis, il y a soi où effectivement, quand on ne se sent pas compris, on revient toujours à ça, finalement. Quand on a un raisonnement qui est différent de quelqu'un d'autre, on ne se sent pas compris, on peut être en souffrance. Mais c'est clair. Oui, c'est ça. Et ce sont bien deux choses séparées. Si ce n'est qu'à un moment donné, quand on est en souffrance, quand on ne se sent pas en compris, l'idée est reconnue, etc. C'est à ce moment-là qu'on n'a plus nécessairement le recul et que la charge émotionnelle est tellement importante. On n'a plus le recul que pour pouvoir effectivement revenir à la question que tu remets en avant. Mais finalement, qu'est-ce qui est important dans cette histoire-là ? Alors, ce que je propose aussi comme astuce qu'on peut faire à n'importe quel moment, c'est d'avoir toujours une petite bouteille d'eau. Et quand je suis perturbée émotionnellement, eh bien, je vais prendre une gorgée et en l'avalant, je vais essayer de la suivre le plus loin que je peux. Et ça, ça me permet de faire du 4 en 1. J'aime bien quand il y a toujours plusieurs trucs en même temps. Donc, ça permet de s'hydrater, ça permet de déglutir, ça permet de ne faire qu'une seule chose à la fois. Et ça permet de réactiver la concentration et la tension. Et du coup, je prends du recul, je fais mon petit exercice et ça permet d'avoir peut-être une autre manière d'y réfléchir. Sinon, on a les fameuses respirations, que ce soit la cohérence cardiaque ou la mentale. Cohérence cardiaque. L'idée, c'est de pouvoir continuer à exprimer ce qui est important pour nous tout en étant dans l'écoute de l'autre. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. C'est vraiment ça. Je reformule pour les personnes qui nous écoutent. Le propos n'est pas ici de formuler en disant « j'ai raison », mais de formuler en étant vrai, en sachant très bien qu'on peut ne pas avoir de l'écoute de l'autre côté ou avoir des personnes qui, elles, pensent qu'elles ont raison. Ce n'est pas pour ça qu'on continue à se taire. Il ne faut pas se taire. Parce que se taire, c'est renoncer. Se taire, c'est avoir une période de repli. Et disons que quand je suis perturbée émotionnellement, alors oui, je peux me taire momentanément, mais pas renoncer. Il est question d'y revenir. Il est question peut-être de marquer par écrit certaines choses. Il est question de contacter d'autres personnes pour exprimer ensemble quelque chose. Donc, il est question de le faire autrement, mais pas tout doit se faire sur le même moment. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu actuellement qu'il n'entendra jamais. Nous avons à faire germer des choses et tout le monde essaye de faire germer des choses. La parole, c'est une manière de faire germer. Si je me tais, je ne germe pas et je ne fais pas germer. C'est important de faire pousser. Et l'autre aussi, il a à nous dire des choses pour que ça germe aussi en nous. Parce qu'effectivement, il y a de part et d'autre des choses à modifier, à composer. Surtout que l'intensité émotionnelle des hypersensives HTI, elle est bien connue. et donc, on a le yo-yo, on a les perturbations. Ce n'est pas simple. De manière à dire, dès qu'il y a des émotions, ce n'est pas simple. Donc, c'est jamais simple. Moi, j'ai juste envie de dire parce que c'est quelque chose qui m'a aidée. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oui, mais toi, tes visionnaires étaient… » Et c'est une dame dans les ressources humaines qui m'a dit ça dans une entreprise où c'était compliqué pour moi en tant qu'intervenante. Elle m'a dit « Oui, mais toi, tu n'imagines pas le côté visionnaire que tu as. » avant-gardiste. Elle dit « Donc, forcément, c'est compliqué. Mais dans quelques années, les gens sauront que ce que tu disais, pour ceux qui s'en souviendront, ça avait du sens. » Donc, voilà. Moi, ça m'a aidée. J'ai juste envie de transmettre ça aux personnes qui nous écoutent en me disant « Ben voilà, vous n'allez pas forcément être entendus, peut-être encore moins compris. Il ne s'agit pas forcément de vous. Il s'agit juste du fait qu'on est dans des raisonnements qui sont différents. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se taire. » Et ce qui a marqué, c'est qu'elle te l'a dit. Donc, elle a pris la parole. Et c'est ça. Nous attendons souvent un retour. Et ce retour, des fois, il ne vient pas. Ou il vient bien plus tard. Mais s'il vient, c'est super. Même tard, c'est super. Parce qu'effectivement, il est question de ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai créé un site il y a 20 ans qui permettait d'avoir des supports de formation, des vidéos, des formations. Mais au départ, c'était très étonnant. Et ça n'a pas trouvé de suite écho. Et maintenant, on en a partout des formations en ligne. Donc, il y avait aussi ce côté, voilà, on propose des trucs et puis ça ne répond pas forcément. Mais au moins, c'est acté. Il y a une démarche. Et l'important, c'est de fonctionner aussi à sa motivation, à son envie. Après, on trouve ou pas son public, on verra bien. Merci pour ça. Et à très bientôt. Voilà. J'espère. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine « Regards pluriels sur le haut potentiel » et vous trouverez en description de cette vidéo. Il est gratuit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501